bonjour à tous donc suite de la série de vidéos sur les drones et l'énergie donc dans le dernier épisode ce qu'on a vu c'était quelle était la puissance théorique nécessaire pour faire voler un drone multirotor et on a vu qu'entre cette puissance requise et l'énergie réellement consommée il y avait un écart assez important donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est maintenant de comparer quelle est l'efficacité énergétique d'un drone multirotor par rapport à un avion à voilure fixe donc on va se mettre dans un monde idéal on va regarder la puissance théorique nécessaire pour un drone multirotor d'un côté la puissance théorique nécessaire pour un avion de l'autre côté et on va voir sur des appareils équivalents en termes de masse et de taille lequel des deux va consommer plus d'énergie donc tout d'abord ce qu'on va faire c'est calculer la puissance théorique nécessaire pour faire voler un avion donc on va s'intéresser à la puissance d'un avion et avant d'attaquer on a besoin de revenir sur trois notions importantes la première c'est que sont le CX et le CZ d'un avion la deuxième c'est qu'est-ce qu'on entend par finesse et la troisième comment on modélise les forces en jeu sur un avion qui suit un mouvement rectiligne uniforme alors je commence par le CX et le CZ alors le CX c'est le coefficient de traînée le CZ c'est le coefficient de portance le CX dépend de l'aérodynamisme de l'avion de sa capacité à pénétrer dans l'air le CX dépend également de la traînée induite alors la traînée induite ce sont ces fameux tourbillons en bout d'aile ce qu'on appelle un vortex généré par la différence de pression entre le dessous et le dessus de l'aile enfin il faut retenir que tout ça, ça nous fait le coefficient de traînée, le CX donc le CZ lui il dépend de la géométrie de l'aile, de son profil plus le profil de l'aile est épais ou creux et plus le CZ va être important à noter que CZ et CX varient tous les deux en fonction de l'incidence de l'avion l'incidence c'est l'angle que fait l'avion par rapport à sa trajectoire donc là on a une incidence forte, là on a une incidence faible donc plus l'incidence est forte, plus le CZ et le CX augmentent jusqu'à atteindre un point qu'on appelle le décrochage en tout cas il existe un rapport optimal entre CZ et CX qui va nous donner la finesse maximale de l'avion, c'est ce qu'on verra plus tard donc maintenant si on modélise les forces en jeu sur un avion en mouvement rectiligne uniforme on va trouver le poids qui est égal à MG, qui est dirigé vers le bas on va trouver la résultante des forces aérodynamiques qui est composée de la portance et de la traînée et enfin on a la force de traction de l'hélice et la somme de ces trois forces est égale à 0 en mouvement rectiligne uniforme donc on connaît le poids de l'avion, c'est MG, c'est dirigé vers le bas on connaît la résultante des forces aérodynamiques qui est composée de Fx, qui est la traînée un demi de CX, ρS, V² Fz, c'est un demi de CZ, ρS, V² on sait que Fz est égal à MG et on sait que Fx est égal à la force de traction d'hélice maintenant qu'on a vu ce que c'était CZ et CX et quelles étaient les forces en jeu sur un avion en vol on va parler du concept de finesse si je prends ce planeur et que je le jette à 1 m de haut il va parcourir une certaine distance cette distance, ça va être égal à la finesse plus précisément, la finesse, c'est le rapport entre la distance parcourue et la hauteur perdue si on fait un petit dessin, on peut démontrer facilement que géométriquement la finesse, c'est le rapport CZ sur CX alors qu'est-ce qui va améliorer la finesse d'un avion ? on se doute que plus il va être aérodynamique, plus il va pénétrer dans l'air, meilleure sera sa finesse plus son coefficient de portance sera bon et meilleure sera sa finesse géométriquement, ce qui va influencer sur la finesse, c'est également l'allongement une aile plus allongée va générer moins de traînées induites cette fameuse traînée de sillage visible sous forme de vortex en bout d'aile après on peut s'intéresser à la finesse d'aéronef connue alors si on prend un parachute destiné à la chute libre la finesse va être de l'ordre de 3 ça veut dire qu'à chaque fois qu'il avance de 3 mètres, il perd 1 mètre ensuite si on prend un planeur des années 30 fait de toile et de bois on avait des finesses de l'ordre de 8 un avion de ligne a une finesse typique de l'ordre de 20 dans les meilleurs on va trouver par exemple l'A380 qui a une finesse de 22 ça veut dire qu'un A380 qui perdrait ses 4 moteurs à 10 000 mètres d'altitude il pourrait en planant parcourir 220 km ensuite on va trouver des avions expérimentaux qui ont été conçus pour faire le tour du monde en utilisant le moins d'énergie possible par exemple le voyageur qui a une finesse de 27 ou le solar impulse tout électrique qui a une finesse de 34 juste pour le citer, il a été conçu un planeur prototype qui s'appelle ETA qui a une finesse de 72 alors là c'est assez conséquent ça veut dire que lorsqu'il parcourt 72 mètres, il ne perd qu'un mètre il était important de bien comprendre ce concept de finesse parce qu'il va être utilisé dans la suite de la vidéo donc maintenant on va se lancer dans le calcul de la puissance théorique nécessaire au maintien de cet avion en l'air on va utiliser la formule de la force de traction multipliée par la vitesse de déplacement alors pour calculer la force de traction, c'est simplement l'opposé de la traînée, fx et pour calculer la vitesse, on va utiliser l'égalité entre la force de portance 1 demi de Cz rho s v carré et le poids mg et comme ça on peut en déduire la vitesse qui est la racine carrée de 2 mg sur Cz fois rho s donc la traînée c'est 1 demi de Cx rho s v carré et après quelques calculs, on trouve que la force de traction c'est égal à mg sur la finesse enfin on peut en déduire la puissance théorique qui est égale à la force de traction fois la vitesse et on trouve que la puissance donc c'est la racine carrée de 2 fois mg au cube divisé par la finesse au carré fois Cz fois rho fois s alors maintenant qu'on a vu la puissance théorique nécessaire pour faire voler notre avion on va rechercher la puissance théorique pour faire voler notre drone alors la dernière fois on avait vu la puissance nécessaire au vol d'un drone en stationnaire cette fois-ci vu qu'on va comparer un drone et un avion on doit faire avancer notre drone ça veut dire que notre appareil il est plus horizontal, il est un petit peu incliné et là la puissance va augmenter pour deux raisons la première c'est, étant incliné, la force de traction qui doit compenser le poids devrait être plus grande la deuxième raison, l'appareil étant en translation, la vitesse V0 en aval des hélices n'est plus nulle alors si on modélise notre drone, on peut en déduire que la force de traction c'est mg divisé par cos α et on peut aussi en déduire que la vitesse V0 c'est la vitesse de translation de l'appareil multipliée par sin α donc la première chose qu'on va faire c'est recalculer le débit massique d'air si maintenant on calcule V2, V2 devient un peu plus compliqué que pour le volant stationnaire on connaît maintenant la vitesse V2 et on peut en déduire la puissance transmise à l'air dans cette situation c'est un demi du débit massique d'air fois V2 au carré auquel on retranche un demi du débit massique d'air fois V0 au carré puisque l'air arrive déjà avec une vitesse non nulle dans le système donc là ce que je vous propose c'est de faire une grosse simplification c'est de se débarrasser des termes β alors β il est quasiment nul ou très petit avec des angles α proche de 0 par contre à partir d'un angle α et une vitesse de translation importante on va augmenter la puissance nécessaire au vol d'au moins 30% voire beaucoup plus toujours est-il que nous ce qui nous intéresse c'est le ratio entre la puissance théorique nécessaire à un drone par rapport à la puissance théorique nécessaire à un avion donc on va simplement garder le terme premier on va dire que P est supérieur à ce terme donc que le rapport puissance drone sur puissance avion il est supérieur à la puissance du drone mg sur cos α au cube divisé par 2 ρS divisé par la puissance de l'avion 2 mg au cube divisé par phinesse carré Cz ρS donc là ce qu'on peut faire c'est encore des simplifications c'est à dire on va supposer qu'on a un drone et un avion qui ont la même masse qui ont à peu près la même surface portante c'est à dire que la surface de l'aile de l'avion et la surface balayée par nos hélices est identique ce qui nous permet de faire encore quelques simplifications et on va trouver que la puissance du drone divisé par la puissance de l'avion c'est la phinesse sur 2 multiplié par la racine carré du Cz divisé par cos α au cube et là je continue dans mes simplifications et approximations je vais prendre un avion typique qui a une phinesse de 10 je vais supposer que le Cz y vaut 1 et puis je vais supposer que l'angle α du drone est très faible ce qui nous donne un cosinus quasiment proche de 1 et là on obtient un ratio puissance drone sur puissance avion qui va être supérieur à 5 alors jusque là on est resté que sur des puissances théoriques on n'a pas pris en compte les rendements alors je me suis posé la question est-ce qu'en empilant tous les rendements côté drone et tous les rendements côté avion on va complètement casser ce ratio de 1 pour 5 alors pas forcément puisque si on regarde les rendements de la chaîne de traction c'est à dire batterie, contrôleur des vitesses, moteur on va dire que dans les deux cas c'est la même chose le rendement de l'hélice lui on va supposer qu'il est identique dans le cas du drone et dans le cas de l'avion là aussi c'est une hypothèse qui est correcte donc là où on trouve une différence entre le drone et l'avion c'est que côté drone on a le rendement lié à la traînée de forme qu'on avait vu dans la précédente vidéo donc ce rendement il est d'environ 0,7 on ne le remet pas côté avion puisqu'il est déjà intégré dans le CX et côté avion on a le rendement propulsif qu'on ne trouve pas côté drone alors V0 c'est la vitesse de l'avion V1 c'est la vitesse au voisinage de l'hélice de l'avion en gros ça nous dit que pour une force de traction donnée il vaut mieux avoir une grande hélice qui tourne doucement qu'une petite hélice qui tourne très vite parce qu'une petite hélice qui tourne très vite ça va nous dégrader le rendement propulsif alors là on va dire qu'il est égal à 0,7 quand on empile tous ces rendements on voit qu'on est à peu près similaire d'un côté et de l'autre donc le ratio de 1 pour 5 qu'on a vu précédemment il tient la route d'autant plus que côté drone une fois qu'on va voler en translation on va appeler de la puissance supplémentaire pour maintenir le drone et le faire avancer si on compare les puissances théoriques d'un drone et d'un avion pour des appareils de masse et de taille similaires la théorie nous dit que le drone va nécessiter une puissance de vol au moins 5 fois supérieure à celle de son équivalent en voilure fixe je vous propose d'appliquer la formule du calcul de la puissance nécessaire au vol d'un drone au porte-avions qu'on voit dans le film Avengers alors ce porte-avions il est volant il est équipé de 4 rotors et je vous propose de calculer la puissance théorique nécessaire pour faire voler cet appareil alors on va supposer que la masse de ce porte-avions est de 70 000 tonnes j'ai pris la moitié entre un porte-avions comme le Charles de Gaulle qui fait un peu plus de 40 000 tonnes et un porte-avions de classe Nimitz qui fait 100 000 tonnes vu l'échelle des avions sur ce porte-avions on peut estimer que les rotors mesurent environ 40 mètres de diamètre et si on applique la formule on va trouver une puissance nécessaire de 1,64 x 10 puissance 11 watts alors si on l'exprime en mégawatts ça nous donne 164 000 mégawatts sachant qu'une tranche nucléaire moderne peut aller jusqu'à 1600 mégawatts ça veut dire que dans ce porte-avions il faudrait embarquer l'équivalent d'une centaine de centrales nucléaires alors si on fait un autre comparatif ce porte-avions nécessiterait la puissance de 800 porte-avions de classe Nimitz qui font environ 200 mégawatts autre donnée intéressante, la vitesse en aval des hélices serait de l'ordre de 1700 km à l'heure ce qui est bien au-delà de la vitesse du son alors si on cherchait pour ce porte-avions une configuration plus réaliste il faudrait par exemple diviser la masse par 10 augmenter la taille des rotors par 2 donc avec 7000 tonnes et des rotors de 80 mètres de diamètre là on obtient une puissance de 2590 mégawatts c'est à peu près l'équivalent de deux centrales nucléaires mais déjà on se rapproche plus de quelque chose de réalisable alors la question qu'on peut se poser aussi c'est si un avion à voilure fixe avait la même performance aérodynamique qu'un drone quelle serait sa finesse ? donc il suffit de reprendre notre ratio de faire puissance drone sur puissance avion de supposer que ce ratio y vaut 1 et de ça on va en déduire que la finesse d'un avion équivalent serait de l'ordre de 2 ce qui veut dire que le drone n'est pas un appareil très performant du point de vue aérodynamique si on le replace par rapport à tous les appareils dont on a regardé la finesse la conclusion de cette étude c'est que le drone multirotor est un appareil gourmand du point de vue énergétique puisque à taille et masse équivalente il va consommer en gros au moins 5 fois plus qu'un avion un appareil multirotor n'est pas performant du point de vue énergétique pour transporter des personnes ou des marchandises l'idéal ce serait un appareil hybride c'est à dire qu'il est convertible entre une configuration drone multirotor et une configuration avion comme ça on aura l'intérêt du décollage et de l'atterrissage vertical et en même temps l'intérêt de la performance énergétique durant le transport donc j'espère que cette vidéo vous aura plu elle clôt la série sur les drones et l'énergie n'hésitez pas à laisser vos questions et vos commentaires et je vous dis à bientôt sur la chaîne de paladrone non vous vous Sous-titrage ST' 501